Bonsoir à tous, bonsoir peuple africain, bonsoir peuple ivoirien. Avant tout propos, je voudrais me présenter. Je suis Zadi Constant, porte-parole d'urgence panafricaniste Côte d'Ivoire. L'urgence panafricaniste est un mouvement géopolitique humanitaire qui est présidé par l'illustre activiste anticolonialiste Kemi Seba. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour une déclaration relativement au contexte sociopolitique ivoirien. Et à votre attention, je voudrais vous faire savoir que nous aurons une déclaration qui sera faite en français et ensuite une déclaration en anglais, mais cette fois-ci de façon simultanée. Et cette version anglaise est faite à l'attention de la diaspora, à l'attention de l'international. Nous voudrions que ce message soit entendu et perçu par tous. Merci pour votre attention. Déclaration de l'ONG urgence panafricaniste Côte d'Ivoire. Déclaration de l'ONG urgence panafricaniste Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriens, peuples de Côte d'Ivoire. Ivoriennes, Ivoriennes people of Côte d'Ivoire. Dans son allocution du 6 août 2020, veille de l'an 60, de l'indépendance de façade. In a speech on August 6, 2020, the eve of the 60 anniversary of the independence of the country. Le chef de l'État, M. Alassane Draman Ouattara, a indiqué dans un discours honteux et méprisant son intention de violer une fois de plus notre Constitution. The head of state, Mr. Alassane Draman Ouattara, indicates in a shameful and contemptuous speech his intention to violate once again our Constitution. Dans un discours enclin de ventadise et de flagonnerie, comme à son accoutumé, In a speech prone to boasting and psych-focancy as usual, Le gouverneur Alassane Draman Ouattara a décidé de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020, en violation totale de la Constitution de 2 novembre 2016, qu'il a appelé à voter de tous ses voeux. Fort de ce constat de violation perpétuelle de notre Constitution et du mépris total du peuple ivoirien, On the strength of this fighting of perpetual violation of our Constitution and the total disregard of the Ivorian people, Nous, Urgence panafricaniste Côte d'Ivoire, voudrions rappeler à l'Ordre le chef de l'État au regard des articles 55 et 183 de la Constitution, qui limitent le mandat de tous les chefs d'État ivoiriens à deux. Nous, Pan-Africanistes, Urgence de Côte d'Ivoire, voudrions appeler à l'État de l'État de l'État, le président Alassane Draman Ouattara, en vue des articles 55 et le second, 183, de la Constitution, qui limitent le term de l'État de l'État de l'État, et qui limitent l'État de tous les chefs d'État de l'État de l'État de l'État. Ainsi, nous estimons que dans l'intérieur supérieur de la nation, dans la dynamique de consolidation de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et de la concorde nationale, notre loi fondamentale se doit d'être respectée. Nous creuons que, dans le intérêt plus haut de la nation, Dans la dynamique de la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la harmonie nationale, notre loi fondamentale doit être respectueux. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État à reconsidérer sa position pour non seulement apaiser le climat politique, mais pour mettre fin au viol constitutionnel qui apparemment est son jeu favori. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État, le président Al-Assad Dramon Ouagra, de reconsidérer sa position en ordre, non seulement pour calmer le climat politique, mais aussi pour mettre en main les violences constitutionnelles. Ivoriennes, Ivoriennes, l'heure du sacrifice ultime est arrivée. Dénoncer, revendiquer avec toute la dernière énergie ou laisser un boulevard géant à ceux qui, comme hier, veulent profiter de la faiblesse de nos États pour s'enrichir et installer à la tête de nos pays leur dynastie. Ivoriennes, Ivoriennes, le temps du sacrifice ultime a arrivé. Nous appelons donc le peuple souverain de Côte d'Ivoire à ceci passé pour faire respecter ses droits. Et rentrer dans les cercles fermés des peuples qui luttent sans relâche pour leur avenir. Restons concentrés et déterminés, chers frères et chers de Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Drahman Ouattara fint d'être sourd à notre message d'apaisement et de respect de la Constitution, nous inviterons le Conseil constitutionnel à faire respecter la Constitution en invalidant sa candidature pour non-conformité des articles 55 et 183 de la Constitution de 2016. Dans le cas où cette institution refuserait d'assumer son rôle, nous passerons à la vitesse supérieure. Que le Tout-Puissant bénisse abondamment le peuple de Côte d'Ivoire. Que nos ancêtres purs et méritants nous donnent la force et le courage. Pour la coordination nationale de l'ONG Eugene Spanafricaniste, le porte-parole adjoint. Force et honneur à tous, ils finiront par comprendre. Strength and honor to all, they will finally understand. Merci. Merci. Merci à tous pour votre attention. Et sur ce, nous aurons une seconde déclaration qui sera faite par un de nos confrères, du nom Moustapha Koulibaly. Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure est grave. Cette journée marque le début d'une contestation farouche, même pacifique, disciplinée et intelligente contre la violation de notre Constitution. La jeunesse ivoirienne et africaine vient de découvrir la face hideuse des gouverneurs france-africains corrompus et égocentriques. En effet, la déclaration incendiaire du président Alassane Draman Ouattara, que nous callussions d'indigne et d'onteuse, déclaration prononcée le 6 août 2020, dans laquelle il dit qu'il briguera un troisième mandat. Dans le mépris total des règles élémentaires de démocratie et du respect de la Constitution qui limite les mandats à deux. Cette déclaration incendiaire choque la jeunesse ivoirienne et africaine que nous sommes. Étant l'adjoint à la coordination de l'ONG Urgence panafricaniste-Côte d'Ivoire, nous étions tous heureux de la déclaration lucide qu'avait faite le président Alassane Ouattara qui disait ceci. Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de laisser la place à une jeune génération. Force est de constater que le président de la République de Côte d'Ivoire a déçu tous les Ivoiriens et africains en se prononçant, en se contredisant lui-même. Nous, organisation de la société civile, appelons tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes à rester mobilisés afin qu'ensemble, main dans la main, nous puissions faire respecter la constitution de notre pays et l'état de droit que le président est censé incarner, mais qui viole sans cesse. Notre patrie, la Côte d'Ivoire, n'appartient pas à un parti politique, ni à un groupe d'individus avides de gains et de pouvoir. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie et soudée autour d'un intérêt commun, celui de l'épanouissement du bien-être de notre peuple, de l'éveil de conscience de notre population et à l'aboutissement de l'unité africaine. Force et détermination à tous, ils finiront par comprendre. Je vous remercie. Vive l'Africanisme ! Vive l'Afrique ! Vive l'Afrique ! Vive l'Africanisme ! ... ... ...